On se retrouve après un an d'inactivité totale. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ceci. Ceci d'être un baryton. Je vais le mettre comme ça parce que je crois que ça va mieux rentrer dans le cadre. Mais en plus d'être un baryton, qu'est-ce que c'est? Un baryton avec une embouchure. Certes, l'embouchure est un Dennis Wick 5 BS. Le baryton étant un Antoine Courtois. Si je lis ce qu'il y a sur la cloche. Hors concours Chicago 1893. Saint Louis 1904. Médaille d'or Paris 1878-1889-1900. Antoine Courtois, breveté. Facteur du Conservatoire national. 88 rue des Marais, Paris. C'est probablement l'ancienne... Je ne sais pas d'ailleurs si c'est toujours la place où ces instruments-là sont fabriqués. Mais j'imagine que c'est l'usine de fabrication des instruments Antoine Courtois. Je l'ai payé sur Kijiji. En fait, je l'ai acheté sur Kijiji. J'ai payé 60$ pour... Il est encore dans un état où j'ai besoin d'amour, disons. C'est-à-dire, comme vous voyez ici... Il y a des... Des pocs, des bosses. Assez remarquables. Il y avait une fuite d'air aussi, juste ici. Il y en a une autre qui était ici, sur le Leipay. Puis là, j'ai arrangé ça avec... Du duct tape, je ne sais pas s'il y a ça partout sur le globe. Mais en Amérique du Nord, c'est un produit très populaire. Mais non, c'est ça. Un bain-viton qui, je présume, date de fin 1800, début 1900. Avec un... Quelque chose de particulier. Tout d'abord, les coulisses d'accord. Les plus perspicaces qui auront vu comment je tiens le bain-viton depuis tout à l'heure. On notait que ceci est la coulisse principale. Ceci est la coulisse du troisième piston. Il y a deux autres. Premier piston et deuxième piston. Oui, je l'ai le droit dessus. Ce qui est une configuration particulière, on peut dire ça. Il y a une autre chose très spéciale, que c'est la toute première fois que je vois comme configuration. car une configuration comme ça, inversée, j'ai vu ça, je crois que c'est sur le Tuba en 6 bémol, Yamaha YBB 102. Je ne suis pas trop sûr, mais je crois que c'est le 102. 101 ou 102. Mais, ceci, ce que je vois avec mon doigt, dont vous ne voyez rien, parce que je suis trop loin. Maintenant, vous devriez voir mieux. Ceci est un liège. Un liège qui semble être permanent, qui agit à la place des feutres lorsqu'on appuie sur le piston. qui est la toute première fois que je vois ça, que je trouve un peu bizarre, je dois avouer, car un liège n'a pas une durée de vie limitée. On ne se mentira pas là-dessus. Donc, je vais vous jouer quelques notes. Je m'excuse à l'avance, si pour la justesse, c'est houleux des fois. Car j'ai été seulement capable de bouger la coulisse du troisième piston et celle du deuxième piston. Celle du premier et la coulisse principale, je n'ai pas été capable de les faire bouger adéquatement. En fait, je n'ai pas été capable de les faire bouger du tout. Ça se peut que la justesse soit un peu variable. Mais voyons voir ce que ça donne, cet instrument-là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501